Très chers bien-aimés dans le Seigneur, soyez-vous bénis au nom de Jésus. La parole que nous lisons, c'est la même que nous avons lue durant les quatre derniers jours. Jacques chapitre 4, verset 7, qui dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Nous sommes à la fin de ce petit thème, ô combien grand, par son enseignement. Et nous avons examiné ce, soumettez-vous donc à Dieu. Nous avons aussi examiné ce, résistez au diable. Et nous avons compris, ça c'est évident, que premièrement, il faut que l'homme ou la femme soit soumis, le Fils et la Fille de Dieu, soit soumis à l'Éternel, son Créateur et son Rédempteur. Une fois que la soumission est acquise par l'Esprit de Dieu, dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme, alors la personne a la structure spirituelle nécessaire pour résister aux attaques de l'ennemi, pour résister aux assauts de puissance, de ténèbres. Combien il est important alors que le chrétien soit soumis à son Créateur et à son Rédempteur ? Il ne s'agit pas de faire semblant d'aller à l'Église, parce que le diable sait qu'il fait semblant d'aller à l'Église. Vu qu'il est la source de l'hypoplésie, la source du mensonge, la source de la fausseté, le diable alors sait en qui il se trouve ou qui il influence négativement pour faire semblant d'aller à l'Église. Faire semblant d'être chrétien alors qu'il ne l'est pas en réalité. Le diable sait. Le diable sait qui a la lumière de Dieu dans sa vie. Le diable sait aussi qui ne l'a pas. Le diable sait qui est celui-là qui ouvre la bouche et dit « Je suis chrétien. Je suis rempli de Saint-Esprit. » Et en réalité, qui ne l'est pas. Le tout puissant aussi, nous l'avons vu, il le sait. Notre Dieu aussi sait qui est son serviteur et qui n'est pas son serviteur. Et Paul le dit dans le livre de Corinthiens, « Car l'éternel, notre Dieu connaît tous ceux qui lui appartiennent. » Alors, si Dieu connaît tous ceux qui lui appartiennent, on va tromper le Seigneur. Comment ? Notre vie doit être digne de l'Évangile. Faire semblant, c'est se faire du mal à nous-mêmes finalement. L'imitation du christianisme n'a aucune vertu, rien de bon dans l'imitation du christianisme qui peut vous faire du bien dans votre marche chrétienne. Non, soyez des chrétiens authentiques et véritables. Soyez des chrétiens authentiques et véritables. Alors, si vous vous êtes soumis au Seigneur, vous allez résister au diable. Et si vous résistez au diable, Satan vient, vous attaque, vous résistez, il attaque, vous résistez, il attaque, vous résistez. Autant d'attaques qu'il mènera dans votre vie. À un moment donné, il sera fatigué. Il va laisser tomber. Il est en train de damer sur le noce. À un moment donné, il sera fatigué. Il va laisser tomber. Il l'a fait avec Job. Il a attaqué deux violentes attaques dans la vie de Job. Combien de terribles c'était ? Mais après, il l'a laissé tomber. Dieu avait raison quand il disait, tu as vu mon serviteur Job. Il n'y a personne sur la terre qui soit comme lui. Il me craint, il est un terre, il marche dans mes voies. Et peu importe ce que tu vas lui faire pour le perdre, il demeure fidèle à moi. Dieu a des hommes et des femmes sur la terre sur lesquels il peut fièrement dire, regarde mon enfant Satan. À lui-là, tu ne peux rien lui faire. Celle-là, tu ne peux rien lui faire. Et les épreuves terribles s'abattent sur les serviteurs, les servants de Dieu, les fils et les filles de Dieu que nous sommes. Et nous tenons bon. Nous sommes toujours là, au pied de la croix de Jésus, en train de bénir le sang qui coule de cette croix, et qui nous a purifiés ce jour-là au calvaire. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié. Lui, le Dieu d'amour, de gloire, de grâce et de paix. Tu veux que l'ennemi fouille loin de toi ? Remplit les deux premières conditions. Remplit ces conditions, c'est tout. Tu tiens bon dans la première condition, tu te soumets à Dieu. Tu tiens bon dans la seconde condition, tu résistes au diable. Par l'esprit de Dieu, par l'esprit de Dieu. Je répète, car vous ne pourrez jamais résister à Satan, si ce n'est par l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui est votre force. C'est Jésus qui vous soutient. Là, vous résistez. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je répète, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, c'est celui-là qui est en vous qui permet que vous résistiez au diable. Alors, la conséquence logique, pour un chrétien qui combat le bon combat de la foi, la conséquence logique, c'est que Satan fuit. Il te fiche la paix. Il te reste tranquille. Et tu fais l'œuvre de Dieu victoireusement jusqu'à ce que Dieu voit qu'il peut t'enlever de la terre. Et t'enlèves de la terre, tu rentres victoireusement au ciel, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce troisième point de « Il fuira loin de vous ». Satan va s'enfuir. Si la Bible dit qu'il va fuir, il va fuir. Je répète, il va fuir. C'est tout. Tiens bon, il va fuir. Ah, pasteur, mais ça fait tant d'années que je suis dans les épreuves. Ça fait tant d'années que je suis dans les épreuves. Ça fait tant d'années que je suis dans les épreuves. La Bible dit, je ne sais pas le nombre d'années à lui dire, il fuira loin de vous. Il s'enfuira loin de vous. Si Dieu a parlé, moi je crois et je le prêche et je le proclame et je le déclare par l'esprit de Dieu. C'est cela. Nous allons faire le tour de la question par la grâce de Dieu jusqu'à ce qu'on pouvait y aller. Ainsi, prions. Éternel Dieu, aide-nous à tenir bon. Aide-nous à ne rien lâcher à l'ennemi. Aide-nous à marcher dans tes traces de pensant, dans tes bénissants, glorifiants, élevants, exaltants, celui qui est au siècle des siècles. Père Saint, Dieu Tout-Puissant, Dieu Grand, Dieu d'Israël. Nous t'invoquons et nous t'implorons. Oh Dieu d'amour, de gloire, de grâce et de paix. Car tu es notre force, notre soutien. Alléluia. Tu es notre forteresse. Manifeste, éternel d'Israël, ta grâce divine, oh Dieu, dans le sang de Jésus-Christ, dans lequel nous sommes cachés et protégés. Notre lieu de refuge, c'est toi. Seigneur, aide-nous à tenir bon. Et la victoire, si Seigneur, tu as dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alors, si nous sommes plus que vainqueurs et nous nous croyons, le diable ne peut pas nous mener en bateau. Car nous ne sommes pas dans son bateau. Mais nous sommes dans ton bateau à toi, Seigneur, qui nous emmène en direction à l'éternité. En direction à la gloire du Dieu d'Israël qui a créé toutes choses. Nous te bénissons, oh Dieu notre Père, et nous t'exaltons infiniment pour tout tes bienfaits. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis cette chaîne de prière, Seigneur, de 3h du matin avec tes enfants. Bénis-les tous au nom de Jésus-Christ, le Roi des lois et le Seigneur des Seigneurs. Manifeste ta divine bénédiction et ta divine grâce, Seigneur, à l'encontre de ton peuple et de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.